Bonjour, vous êtes sur Déclic Radio, la radio des Troubadours, et nous sommes ensemble pour Pause Café. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Edwige, tiens le café, oui, on a plus de temps de prendre un café. Oui, oui, on n'a pas eu le temps. Oui, c'est vrai, oui. Donc alors aujourd'hui, Pause Café, c'est une nouvelle formule parce qu'on a un changement au niveau des chroniqueurs. Donc habituellement, nous sommes avec Mélanie, Karine, Florence et moi-même. Et donc aujourd'hui, nous avons une autre configuration parce que Florence est absente pour raison personnelle. Karine est bloquée à cause de la grève des trains, donc elle n'a pas pu venir. La pauvre. Voilà. Et oui. Et qui c'est qui me manque ? Et bien Mélanie. Et l'anniversaire de sa maman. De sa maman. Tout à fait. Et donc, on avait prévu aujourd'hui d'intégrer deux nouveaux chroniqueurs à la radio. Donc on aurait été plus nombreux si tous ces événements ne s'étaient pas passés. Mais en tous les cas, on a la chance et le plaisir d'accueillir donc Brigitte. Oui, merci Edwige. Et Jérôme. Oui, voilà, c'est moi Jérôme. Voilà, donc Jérôme qu'on connaît déjà un petit peu sur Déclic Radio puisque c'est lui qui fait les comptes des fées. Donc tous les soirs. C'est lui ! Voilà, tous les soirs, il nous raconte un conte pour les enfants. C'est adorable. Et oui, je vous conseille d'écouter ça. Merci, c'est gentil. Enfin, les enfants ou même les adultes. Les grands enfants. Tout le monde peut écouter et c'est tout à fait agréable. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, aujourd'hui c'est ta fête. Et oui, le seul homme là, entouré de ces deux femmes là, voilà. Ah, bon, des femmes. Oui, et pourtant c'est pas la Sainte Jérôme. Et oui, c'est pas ta fête aujourd'hui. C'est pas ta fête. Et oui, c'est en septembre, d'accord. Bon, ben voilà. Donc, écoutez, on va essayer de vous faire cette petite émission comme tous les deux fois par mois, le dimanche. Donc, il fait pas beau. Donc, vous pouvez rester branché sur des clics radio, bien lové dans votre canapé et nous écouter pendant deux heures. On a plein de choses à vous raconter. Ça va être intéressant, comme toujours. De la musique aussi, des pauses musicales. Et voilà. Donc, alors, je crois que c'est moi qui vais commencer parce que comme c'est moi la plus ancienne. Oh, ben oui, parce que nous, toute nouvelle là, on est timide, hein, Jérôme là. Elle est toute nouvelle aussi. Elle est toute nouvelle, hein, Jérôme. Oui, c'est ça. Ça fait que ça fête aujourd'hui, lui. Ah, je le sens. Je le sens bien, cette émission. Tu la sens bien, hein. Elle est à toi, Elige. Eh bien, même si ça se voit pas aujourd'hui, mais c'est le printemps. On est en plein dans le printemps. Ah bon ? Oui, j'en ai parlé de ça, ouais. Eh oui, c'était le 21 mars, un sol 6. J'en ai parlé, ouais, il est pas assez printemps, ouais. Alors, c'est vrai qu'on en parle, on l'espère, mais ça se voit pas encore. Donc, j'ai fait une petite rubrique pour faire la nique à ce début de printemps. Oh, la nique, la nique, la nique, la nique. Oh. On va faire alors. Alors, effectivement, ce début de printemps est difficile, capricieux, humide, venteux. Il y a deux jours, là, on a eu du vent. J'ai cru que tout allait s'envoler. C'est vrai. Et donc, j'ai eu une envie irrésistible de vous parler d'amour. Oh, que c'est mignon. L'amour, le vent, pas encore. L'amour. Alors, avec toute la pluie qu'on a, nous ici, on a plein de grenouilles. Le soir, c'est un concert. Ah oui ! Un concerto de grenouilles. C'est beau. D'accord. C'est le chant des grenouilles. Et donc, comme c'est la période des amours, alors là, ça chante dans tous les coins. D'accord. Et d'où ta chronique. Alors, d'où ma chronique, entre autres. Je ne vais pas vous parler de grenouilles, mais bon. Et puisque l'appel du printemps est plus fort, la perspective d'un embrasement généralisé des corps m'a logiquement donné envie de faire monter la température dans cette émission. Oh ! Oui. Très bien dit. J'ai décidé de faire fi des IST. Fi. À la IST, c'est-à-dire ? Alors, les IST. Qu'est-ce que les IST ? IST. Ah ! Petite révision, tiens. Interrogation surprise. Idée. Idée. Mais, oh ! Alors là, carton rouge. Carton rouge. Attention. Mais non. Infection sexuellement transmissible. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Moi, j'ai MST. Eh bien oui, mais il y a aussi les MST. Ce sont les maladies. Infection. Maladies. Moi, je t'ai pas dit sur les maladies, mais je n'ai pas pensé aux infections. Mais tu as aussi les infections. Ce sont les IST. D'accord. Infection sexuellement transmissible. D'accord. Non, moi, je parle de quoi maladie MST ? Bah oui. Donc, bon, on va... Tac ! Allez. C'est mauvais point, là. Mauvais point. Ah oui, j'étais pas du tout. Alors, donc, j'ai décidé de faire fi des IST et des retards de règles. Un temps pour saupoudrer sur vous une dose d'ocytocine. L'ocytocine qui est... C'est une hormone. L'hormone. L'hormone de... L'hormone de... L'hormone de... L'hormone de... L'ocytocine, l'hormone féminine. L'hormone de plaisir. L'hormone de plaisir. Du plaisir. De l'amour, de l'empathie, du plaisir, etc. C'est pas la dopamine, plutôt ? Hein ? Non, non. Ah, j'ai un bon point. Non, non, c'est... Voilà. D'accord. Bon, alors, si vous nous écoutez, vous pouvez réagir sur le groupe Déclic Radio sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, parce que nous sommes en direct. D'ailleurs, je le note directement sur le Facebook. C'est formidable. Tout est fait en direct. Voilà. Nous sommes en direct. Elle est très forte. Elle s'est tout fait en même temps. Elle est en écrivant. Ah, oui, mais c'est pas facile. direct. Oui, oui, c'est une idole, une idole. Voilà, voilà, voilà. Ah là là. C'est sur Déclic Radio. Il y a plusieurs doigts, en plus. Nous sommes en direction Déclic Radio pour Pause Café. Et sans café. Pendant deux heures. Pause Café. Deux heures. Et je vais vous parler du plaisir. Et quel plaisir ? Ah, ben là, ça va cliquer. Voilà. Donc, allez, allons-y. C'est parti. Donc, oui, mais on peut parler justement. Parlons du plaisir. Qu'est-ce que le plaisir ? Il n'y a pas de honte. Non. Donc, l'ocytocine est l'hormone du plaisir, de l'empathie, de l'amour. Donc, soyons cet après-midi zen et plein d'empathie pour les gens qui nous écoutent. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Oui, avec beaucoup d'amour. Exactement. Rien de tel que l'amour. Comme dit Patrick Sébastien. Oh, c'est quoi de l'amour ? Alors, si je vous dis plaisir... Ah oui, Patrick, Sébastien, ça c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes références. Ah oui, c'est sûr. Oh, j'aime bien ce monsieur, il est bien. Ah oui, moi j'ai un petit peu de mal. Il est abordable, quoi. Ah oui, ça c'est... Oui, il est abordable, on peut dire ça. Donc, si je vous dis plaisir, à quoi cela vous fait penser ? Apéro, saucisson ? Positif. Oui. À des choses très agréables. Le bien-être. Oui. Donc, il y en a un qui est plus terre-à-terre, on va dire. Moi, je suis... Très masculin. Oui, oui, c'est ça. Apéro, saucisson. Voilà, c'est ça. Le plaisir de la bouche, alors, c'est ça. C'est extraordinaire. Non, mais c'est un plaisir aussi. Ça reste un plaisir. Et puis, le plaisir du bien-être, bien évidemment. Et donc, vous pensez... Alors, il y en a forcément, mais vous ne l'avez pas dit, mais il y en a beaucoup qui pensent tout de suite plaisir... Sexuel. Voilà, tout de suite. De la chair. Ça vient à l'esprit. Oui, tout de suite, on pense plaisir. Cher fraîche. Tu vois, je savais qu'en cette période de printemps, et que le sujet parlerait à tout le monde. Oui, oui, oui. Au fait, on a besoin, on a besoin, on a envie de choses comme ça, avec le temps qu'il fait. Tu as raison, Elvige. Voilà. Tu as raison, on en a besoin. Tout à fait. Il faut... On a besoin de parler de... De bonnes choses. De bonnes choses, de se faire plaisir, d'être cocoonné, etc. Avec le temps qu'il fait, bon, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. Donc, vous pensez plaisir sexuel, mais ne prend-on pas du plaisir simplement à être ensemble, là, cette après-midi ? Ah, si, c'est ça. Comme là, par exemple. Voilà, quel plaisir. C'est un plaisir. C'est vrai. De partager. Le plaisir de partager. Le plaisir de partager, le plaisir de... Oui, tout simplement. Voilà. Le moment simple, c'est aussi un plaisir. Tout à fait. De l'instant présent. Il n'y a pas de petit plaisir. De l'instant présent. Tout à fait. Savoir vivre à l'instant présent, sans se mettre trop vers l'avant, dans le futur, ni dans le passé, maintenant, ici et maintenant. Et donc, ce n'est pas parce qu'on prend du plaisir, là, ensemble, à plusieurs, que c'est une partouze. Exactement. Ah non, quand même pas. Voilà. N'exagérant. Donc, c'est pas... Oui, mais... Dans l'esprit des gens, j'insiste là-dessus, parce que dans l'esprit des gens, beaucoup de gens associent plaisir à un plaisir sexuel uniquement, et ne pensent pas aux petits plaisirs de la vie. Oh, des petits plaisirs les plus simples, des fois, c'est les meilleurs. Exactement. Voilà. Oh là là. Mais bien sûr. Après le travail, une petite bière. Voilà. Allez, Jérôme qui revient. Et voilà. Alors, nous allons éradiquer tout soupçon d'amour libre en mode de 68 arts attardés. Je vous parle de la satisfaction éprouvée dans les moments de partage, le plaisir d'être ensemble. Curieusement, le mot plaisir prend vite une dimension péjorative dans l'imaginaire collectif. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à parler de son plaisir. Qu'on prend du plaisir. Les gens ont du mal de plus en plus parce qu'il y a toujours cette connotation sexuelle qui est en suspens dans notre tête. Du coup, la sous-culture pornographique qui hurle ses orgasmes forcés sur la toile pour appâter le chaland du web... L'absence révélateur. C'est tout à fait ça. Il est devenu suspect d'éprouver du plaisir et surtout de le revendiquer. Effectivement. Les mots sont souvent liés. Plaisir, tout de suite. C'est ça. Et comme on associe des pratiques et des façons de faire pas très... J'allais dire réjouissantes. La pornographie n'a rien de réjouissant, effectivement. C'est que du faux. Oui. Mais aujourd'hui, ça reste un problème, un problème notamment chez les ados parce qu'ils sont nourris de ça sur la toile, sur le web, où ils ont ça d'un clic. Il faut reconnaître ce qui est. Sauf si les parents ont mis toutes les barrières nécessaires sur les protections parentales, etc. Bon, après, ils ont leur téléphone portable. Ils peuvent y aller aussi. Enfin, voilà. Tout à fait. Et donc, ils ont cet accès direct à la pornographie qui donne une image du plaisir qui est loin de la réalité. Tout à fait. Voilà. Et après, on monte dans l'échelle et on va dans des choses qui sont hors de portée et qui faussent toute la vision du plaisir. Donc, alors, ça m'a fait pardon le fil. C'est bien là l'ambiguïté car dans la sexualité, c'est vers cela que l'on tend, sans mauvais jeu de mots. Oh ! Je n'ai même pas vu le même mot. Ben voilà. Ah oui ! On cherche le plaisir, mais pas question de signifier qu'on l'a trouvé au risque de passer pour des pervers de service. Que pensez-vous de la proximité corporelle qui est fréquente entre filles, mais impensable et rejetée entre garçons ? Si vous observez autour de vous, les garçons, ils ont du mal à se toucher. Eh bien, ne trompe-toi. Moi, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes s'embrassent pour se dire bonjour. Alors, de plus en plus. De plus en plus. On est amis proches. Tout à fait. De plus en plus. Une fraternité entre hommes, les hommes s'embrassent. Oui, mais ils vont avoir du mal à se tenir par la main. Ah oui ! Ou à poser la tête sur l'épaule de l'autre. Des choses qu'on remarque beaucoup plus facilement chez les filles. Ah oui ! Eh oui ! Parce qu'on y voit ici aucune ambiguïté sexuelle. Par contre, dès que ça touche la jante masculine, alors là, on y voit un caractère... Ça touche à l'art de virilité, peut-être. Voilà, on y voit un caractère sexuel et donc une virilité. Et donc, je vous passe les noms que les garçons peuvent être affublés. parce que, justement, ils ont un geste tendre, juste parce que c'est un copain, parce qu'il l'aime bien et que ça ne peut pas faire de mal de se donner de l'affection. Tout simplement. D'accord. Donc, la proximité corporelle est un problème, en tous les cas, dans nos civilisations. Et donc, quand j'ai fait ce sujet, j'ai repensé quand j'étais prof, en observant mes élèves, je remarquais que les filles se touchaient mutuellement les cheveux, se tenaient par la main ou posaient leur tête sur l'épaule de leur voisine, que ce soit dans la cour de récréation ou même en cours, quand on dissertait sur certaines choses, il y avait un certain épanchement, une certaine proximité qui se faisait, alors que, chez les garçons, bien évidemment, c'était même pas imaginable. Et donc, quand ça m'est arrivé, justement, de faire des expériences, quand je faisais mes cours et que tout d'un coup, j'étais plutôt en observation de ma classe et que je remarquais ce genre de choses, suivant le cours dans lequel j'étais, moi, j'avais des cours assez très, très larges et qui étaient aussi un lieu d'expression, donc, j'embrayais souvent la prise sur des sujets qui ne touchaient pas le cours, mais justement pour faire parler et pour mieux connaître les élèves, pour être plus en proximité avec eux et mieux appréhender leur fonctionnement et voilà. Donc, bon, ça fait partie des formes de pédagogie que l'on peut mettre en place. Très intéressant, j'ai une amie aussi qui est prof de maths au lycée de Guy-Jean-Mestrasse. Même en tant que prof de maths, à la fin de l'année, elle faisait passer le style des films de Colline Serrault comme La Belle Verte, pour aussi les faire interroger un petit peu sur ce qu'ils vivent. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une approche pédagogique qui me paraît très intéressante, sortir un petit peu de son sujet et pour, en fait, rentrer en relation, en communication avec les élèves. Tout à fait. Il faut les connaître. Surtout que moi, j'avais une école privée où on n'avait que des élèves qui étaient en échec scolaire. Et donc, il faut arriver à les capter à un moment donné pour leur redonner envie ou leur donner simplement envie parce qu'ils n'ont jamais eu l'envie de travailler. Et donc, il faut trouver des chemins de traverse pour y arriver. C'est ça, pour les capter. Et pour y arriver, quelquefois, on fait des choses qui ne sont pas forcément écrites dans les manuels pédagogiques mais qui permettent justement de tisser du lien et de pouvoir les intéresser parce que moi, j'ai toujours pensé que moi, les profs qui m'ont les plus motivée et les plus captivée, je me suis intéressée à la matière parce que j'avais des profs qui étaient captivants et qui m'ont donné envie. D'accord. Et moi, en tant qu'enseignante, je pensais toujours à ça. Je me disais, il faut leur donner envie. C'est ce que je veux dire. J'avais l'histoire. Moi, j'adorais ces cours parce qu'il y avait une façon de nous dire les cours. Voilà. En fait, quand on aime la matière, on aime avant tout le prof qui nous transmet la matière. C'est pas la matière que l'on aime. C'est le prof. C'est la façon de transmettre cette matière. Et oui. Du style, et donc donner le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre. On en revient toujours au plaisir. On revient au plaisir. Comme un exemple, pour parler de la guerre mondiale, il disait Hitler a fait fureur. Oui. Ah oui, c'était l'humour de ton prof. C'était un prof de quoi ? D'histoire. Ah oui, pas mal. Et pour nous parler du cours, il nous faisait des trucs comme ça. Ah oui, c'est sûr que là, oui. Ça devait bien rigoler et après, il arrivait à revenir... Et on retenait, du coup. Bah oui. Oui. Ah voilà, oui. Tout à fait. C'est sûr. C'est vrai. Oui, oui. Il faut trouver des astuces. Je t'aurais dit l'exemple. Ah oui, ça t'a marqué ça, Jérôme. Ça t'a marqué. J'adore ces cours. Il en rigole, encore. C'est bien. Si tu en as encore d'autres, tu peux... N'hésite pas à ne le ressortir un peu là. C'est elle que j'entends le plus, celle-là. D'accord. Donc, en fait, chez les filles, il n'est pas péjoratif ou choquant qu'il y ait des gestes d'amitié sans arrière-pensée. Par contre, chez les garçons, s'il y a ce genre de gestes, surtout à l'adolescence, il y a tout de suite des soupçons d'homosexualité. Et donc là, on prend une autre dimension. et c'est l'occasion de colibé. Et donc, tout de suite, on se reprend et surtout, on ne va pas se mettre dans cette situation où les gens vont se moquer de nous ou nous montrer du doigt. Le peur du candiraton, c'est ça. Tout à fait. On est conditionné par ce candiraton, surtout à cet âge-là, puisqu'on est en recherche aussi d'identité sexuelle. C'est sûr. Oui. Donc, à l'époque, dans une de mes classes, j'avais proposé aux garçons de se tenir la main. On était en classe, j'avais dit, bon ben, vous voyez, les filles, tenez-vous la main, sans problème. Bon, maintenant, les garçons, prenez-vous par la main. Et là, alors, ah là, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, ça a été rire, gêne, moquerie, ah ben non, on n'est pas des pédés, voilà. Ah d'accord, tout de suite, ils se traitent de pédés. Tout à fait. Tout de suite. D'accord. Tout de suite, c'est, voilà. Quel âge ils avaient ? Ben, ils avaient entre les plus jeunes, ils avaient entre 14 et... D'accord. Et les plus vieux, 20 ans dans les classes... D'accord. Dans les classes supérieures, je ne m'amusais pas à faire ça, mais dans les classes de BEP, par exemple, c'est là où on est dans l'adolescence et où on traite de tout un tas de sujets, notamment des maladies sexuellement transmissibles, les infections... MST, c'est ça. Les MST, mais aussi les IST. D'accord. Et on traite de tous ces sujets-là et donc ça permet aussi d'amener indirectement de parler d'autre chose. Et donc, la petite expérience, tenez-vous par la main, donc juste sur le fait du plaisir de tenir la main de son pote juste pour avoir cette sensation qu'on est amis, eh bien, pour les garçons, c'est très, très, très compliqué. Et donc, il n'y en avait aucun qui avait accepté. D'accord. Parce que, effectivement, si on avait eu un qui avait dit, ben oui, bien sûr, attends, je te tiens la main, il n'y a pas de problème, peut-être que d'autres auraient suivi. Mais du fait que personne n'a osé, même celui qui en avait peut-être l'envie, ne l'a pas fait. Pour ne pas être moqué par les autres. C'est ça. Pour rentrer, en fait, dans... ne pas être différent. de se priver d'un plaisir par la pression sociale. C'est ce qu'on appelle la pression sociale qui est tellement forte qu'on se prive de certaines choses alors que, non, il ne faut pas. On vit pour soi. Oui. Uniquement pour soi. Du moment qu'on ne dérange pas l'autre. Tout à fait. Du moment qu'on respecte le plaisir dans le respect de l'autre. Tout à fait. Donc la pression sociale est tellement forte. Les critères de base de l'idéal masculin incitent à se montrer fort, éviter d'être émotifs, sentimentaux, comme les filles. Donc, les gestes tendres en tant qu'un son sont proscrits. On n'est pas des mauvaisettes, on n'est pas des fillettes, on n'est pas... Tout de suite, les mots sortent. Voilà. Et chez les ados, c'est virulent. C'est... Tac ! On y va direct. D'accord. Chez l'adulte, on va être un peu... plus modéré dans ses propos, mais le résultat est quand même le même. À partir de quel âge ces hommes, ces futurs... ces ados prennent la décision de prendre un peu plus de recul sur ce plaisir qui est dommage, qu'ils se coupent, quoi ? C'est vraiment dommage, quoi. À partir de quel âge ? Parce que là, c'est 14 ans. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 20 ans, il se passe autre chose ? Une amitié ? À partir de 20 ans, alors, on ne va pas délimiter l'âge aussi... Oui, c'est difficile, bien sûr. Abruptement. Il y a des... Ça dépend du milieu familial, ça dépend de l'environnement dans lequel on vit. si, effectivement, on est une famille très tactile ou faire un bisou à... Il y a des familles, par exemple, les garçons ne font pas de bisous à leur père. C'est vrai. Parce que c'est un garçon et donc, on arrête les gestes tendres très tôt, même avec la mère, parce que c'est un garçon. D'accord. Et donc, surtout, il ne faut pas entamer sa virilité. Donc, on prive de plaisir simple au développement de l'humain, parce que ça fait partie de nous, de l'être humain, d'être tendre, de se donner de l'affection et on en a besoin. Donc, de faire des câlins, de pouvoir s'épancher, ça fait du bien aussi, c'est réconfortant. Quelquefois, on peut être... Surtout à l'adolescence, on est mal dans sa peau, on a les hormones qui sont en puissance 1000 dans tous les sens. On ne sait pas trop comment se situer. Alors, il y en a sexuellement qui ne savent pas trop non plus se situer, ils se cherchent, etc. Et donc, c'est à travers toutes ces expériences et toute l'empathie que les autres peuvent avoir envers nous qu'on peut arriver à se développer et à se trouver et à faire de nous un adulte construit, solide, etc. Donc, tout ça est important. Et donc, dans nos civilisations occidentales, on a mis entre parenthèses justement ce côté plaisir, simple, d'être ensemble et de pouvoir juste avoir un geste d'affection. Tout à fait. Entre garçons, en tous les cas. En fait, revoir un peu cette notion du toucher à l'occidental, c'est vrai que chez nous, on a du mal avec le toucher. Pas tactile. Le côté tactile. Il y a des civilisations, des cultures où là, ils sont beaucoup plus tactiles. Tout à fait. Sans cette connotation sexuelle. Et chez nous, on a une notion de culpabilité dès qu'on dépasse cette frontière qui... Bon, après, il y a des problèmes de pédophilie, on ne sait encore autre chose. Ah oui, on rentre dans autre chose. Attention, il y en a qui disent ah oui, mais il y en a, ils vont un peu trop loin, ils sont traités de pédophiles. Alors, attention, on parle des choses. Attention, là, on parle de gens qui sont du même âge, donc des ados qui sont ensemble. Et évidemment, c'est consenti. Ce n'est pas un adulte qui opère une pression sur un enfant ou un jeune adolescent, peu importe, de la même façon si un homme viole une femme ou un enfant, enfin, voilà, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. Tout à fait. On est dans un rapport d'égal à égal. C'est ça. Et sans contrainte. Dans le respect d'autrui. Et sans contrainte. Toujours dans le respect. Et sans contrainte, voilà. Donc, il y a Karine qui m'a envoyé un petit message en me disant que ça me perturbe de parler du plaisir. Pas du tout. Pas du tout. Oui, oui. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Karine, en tout cas... Merci de nous écouter. Merci de nous écouter. Tout à fait. On pense à toi. Tu aurais préféré être avec nous s'il n'y avait pas eu la grève. Oui. On sait que tu nous soutiens. C'est notre première à moi et à Jérôme. Merci, Karine. On te fait des gros bisous. Merci. Et ma peau aurait été bloquée à cause des grèves. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, alors, continuons malgré tout notre sujet. Et je parle du plaisir avec aucune retenue ni ambiguïté ni gêne. Parce que franchement, moi, je fais partie d'une famille où on se donne de l'affection. On n'a pas honte de le faire et malgré notre âge avancé, moi, je fais des calins à ma mère régulièrement. J'en faisais à mon père encore quand il était là. et on se fait des bisous, machin. Moi, je suis très tactile et très, très calin. Donc, je ne me pose même pas la question. Oui. Voilà. Ma maman aussi qui avait perdu la vue les dernières années de sa vie, elle est devenue très tactile en étant non-voyante. Et c'est vrai que ça crée encore d'autres rapports puisque forcément, quand on perd la vue, les autres sens sont d'autant plus développés. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est très forte. de toucher. C'est très important le toucher, forcément, puisque quand on a perdu la vue, on prend le relais. Le toucher, il a vraiment son importance. Oui. L'essentiel. Donc, voilà. Alors, l'ambiguïté dans la relation amicale est un grand classique. On y parle d'attirance comme dans la relation amoureuse. Alors que, en fait, un concept, c'est juste un concept qui a été mis en exergue par le marketing et la téléréalité qui a accentué ce phénomène-là. Parce qu'effectivement, quand on regarde les émissions, alors, moi, je me suis arrêtée au loft parce que j'ai pas été plus loin dans l'expérience. C'est pas mal. Mais quand ça s'est lancé, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé pour savoir ce que c'était. Actuellement, c'est la ferme des cœurs brisés, c'est ça qui passe, là ? Je sais même pas le nom des émissions. C'est sur Énergie Bouse, mais c'est tout. C'est une catastrophe. C'est tout à fait ça. Même à Cabi, mais bon. Donc, voilà, ce sont des concepts marketing. Beaucoup défendent l'idée qu'on peut coucher sans s'engager. Oui. Alors, ça, on le retrouve dans ce type d'émission où apparemment, c'est... Ils font qu'on met pas de chaussures. Ils essayent avant. Oui, voilà. On essaye, ça va pas, on jette. Et pourtant, engager son corps dans une relation sexuelle n'a rien d'une expérience de décérébré si l'on en juge par la multitude de sentiments qui nous traversent avant, pendant et après. Et oui, c'est pas anodin quand même. On se donne quelque part. Tout à fait. On se donne. Alors, certains garçons disent oui, non, mais je parle plus des garçons parce que les filles sont plus quand même dans le cérébral, on va dire. Mais chez les... Chez les garçons, coucher, pour eux, c'est pas forcément trompé. Tu vois, c'est souvent... On entend souvent ça. On donne notre corps mais on donne pas notre tête ou on donne pas notre cœur. Mais donner son corps, c'est quand même quelque chose. C'est pas anodin. Et surtout à l'adolescence. Donc c'est compliqué. Donc il faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Restons dans la notion toujours de plaisir. Il faut pas que ces expériences soient aussi quelque chose qui va aller à l'inverse du plaisir et nous laisser un goût amer après sur l'expérience qu'on aura vécue. Oui. Mais je crois qu'au départ, il faut être dans la notion de respect, de l'écoute de l'autre. Oui. Voilà. C'est ça. Très très important. Donc, alors, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Et si le sexe entre amis d'un soir, le sexe le sexe le sexe bien. Voilà. On est juste entre amis d'un soir, allez hop. Et bien si cette expérience-là, en fait, en face de vous, vous aviez l'homme ou la femme de votre vie. mais en fait, comme vous n'avez pas pris le temps, vous allez peut-être passer à côté. Voilà, parce qu'on ne prend pas le temps d'acconnaître. On ne sait pas. Peut-être. Et oui. Donc, chez les ados, la question ou l'inquiétude qui revient souvent, donc ça, je l'ai souvent entendu au cours de nos conversations, entre ados, il n'est pas possible d'avoir du plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'on a tous été ados. J'étais plus ami et confident que... Je réussissais pas, moi, donc... Non, moi, je suis pas trop d'accord. c'était l'ami qui écoutait. Oui, c'est ça. Jérôme, oui, tout à fait, oui. C'est l'âme sœur. Lui, il m'a lâché. Voilà, Jérôme, voilà, l'âme sœur. Voilà, Jérôme, on se confie à Jérôme. Mais c'est tout. C'est ça. Alors, le plaisir entre ados, je suis pas trop d'accord. Moi, personnellement, les plaisirs que j'ai eus dans l'adolescence et dans le partage, justement, et... Non, 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 franchement, en tant que femme, enfin, jeune fille, je pense que cette notion du plaisir, je l'ai retrouvée dans le partage, dans les activités différentes, en dehors de l'école, éventuelles, les soirées. Bon, après, la connotation sexuelle n'est jamais été très... très tôt intéressée par ça, en fait. Bon. C'est plutôt un plaisir platonique. Oui, mais c'est important aussi. Donc, en tous les cas, chez les ados, ça reste quand même une question assez importante, d'autant plus avec la pornographie omniprésente sur le web. la part compte, oui. Donc, ça leur donne une image du plaisir, effectivement, qui doit être au top, au tip top, tout de suite, avec des grands cris et avec des mâles surdimensionnés et surtout super performants. Et donc, eux, ils se disent, nous, en tant qu'ados, on ne peut pas rivaliser, on n'est pas à la hauteur, il n'y a que les adultes qui peuvent arriver à savoir ce qu'est le plaisir et avoir du plaisir. Eh bien, non, il faut juste prendre un peu de temps de se connaître, de connaître son corps, de connaître le corps de l'autre. Et à ce moment-là, si vous prenez du temps, eh bien, prenez du temps et vous verrez que tout se passera beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être Brigitte Laé au micro de RMC. qui donne ses conseils sur RMC, ça me faisait rire ça. Mais ce n'est pas con ce qu'elle disait. Je pense qu'elle a décoincé pas mal de gens sur certains préjugés et tout ça. Moi, je m'amusais à l'écouter. À un moment donné, elle passait le soir très tard et quand je m'endormais, je mettais RMC et j'écoutais. Il y avait plusieurs émissions qui suivaient. J'aimais bien écouter ce qu'elle disait et je m'endormais là-dessus. En fait, ça me berçait et je m'endormais direct. Pas mal. D'accord. Donc, voilà. Alors, surtout, n'ayez pas peur de parler de plaisir, de prendre du plaisir, des plaisirs simples. Déjà, d'écouter l'autre et d'être en attention de l'autre, c'est aussi un plaisir. Donc, comme je disais à mes élèves, il faut faire des choses simples. se prendre par la main, avoir un petit côté, s'asseoir à côté de l'autre, juste être là ensemble, c'est important aussi. Se regarder, ressentir les papillons dans le ventre quand on croise quelqu'un, c'est important aussi. Oui. De laisser monter justement ces petites choses qui font qu'on est heureux de voir l'autre et d'être avec l'autre. Voilà. Donc, il faut être romantique et ce n'est pas réservé que aux filles. Il y a des garçons qui sont romantiques. Oui. Oui, il y a Jérôme, c'est un romantique. Oui, c'est vrai. Et donc, alors c'est vrai que les ados, quand on parlait de tout ça, ils se foutaient de moi, ils disaient, ouais, non mais madame, vous êtes une romantique, vous êtes une lover, tout ce genre, machin. et je leur disais, mais non, non, vous aussi, vous aimez ça, sauf que vous n'avez pas encore peut-être eu le petit truc qui fait que vous allez prendre du plaisir justement à attendre l'autre, à être à côté de l'autre sans penser tout de suite au plaisir qui peut en découler après. Le plaisir de la chair. Voilà, le plaisir de la chair. Non, non, il y a plein d'autres choses. Et donc, croisez un regard et un regard de braise qui vous enflamme tout à coup. C'est bon, ça. Et donc, juste l'envie d'être ensemble et voilà. Et donc, du coup, d'être ensemble, des fois, ça nous fait partir ailleurs. Bien sûr, il ne faut pas confondre ce qu'on parlait tout à l'heure avec le regard harcelant sur tes fesses ou sur la poitrine. Ça, ce n'est pas du tout les feux de l'amour. C'est-à-dire que quand on se fait mater, comme on dit, dans le métro ou dans les transports en commun ou dans la rue par des mecs qui vous déshabillent du regard, non, ça, ce n'est pas les feux de l'amour, ça, ça ne vous donne pas le papillon dans le ventre. Non, pas vraiment. C'est sûr et certain. Non. Ça donne envie de se dépêcher de rentrer. Oui, de se sauver, oui, très vite. Donc, on admet à l'unanimité que se regarder amoureusement procure du bien-être, du plaisir. Les interactions intimes, verbales ou non-verbales sont des invitations à pénétrer dans notre sphère privée sans trop s'exposer. Attention, prenez du plaisir mais en respectant les limites de l'autre. C'est ça. Et profitez du printemps puisque nous sommes, il arrive, même si ça ne se voit pas, il est là. Ah, j'ai une petite citation à faire quand j'étais en fac de droit en rentrant dans l'amphi. Il y avait une belle phrase de l'amener qui disait « La liberté commence ou s'arrête celle de l'autre ». Tout à fait. Voilà. Respect, respect, respect de l'autre dans le plaisir. C'est essentiel. Et l'écoute. Je suis tout à fait d'accord. Oh, c'est beau. Et donc, nous allons faire une petite pause musicale. Oui. Avec Shakira, ça vous dit ? Oh, super. Oh, c'est une ex. Oh, tu aimes Shakira. Elle bouge bien surtout. On se retrouve une belle petite fesse. On se retrouve après ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Eh bien, nous revoilà. Nous sommes sur Déclic Radio, toujours dans l'émission Pause Café. Et donc, nous sommes avec Brigitte et Jérôme aujourd'hui, puisque je le rappelle pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. d'habitude, nous avons Mélanie, Florence et Karine. Donc, Karine est bloquée à cause de la grève des trains et donc, elle est sur Bordeaux. Donc, elle n'a pas pu venir ce matin. Enfin, tout à l'heure. Et surtout aussi, elle avait peur de ne pas pouvoir repartir ce soir. Ensuite, Florence est absente pour des raisons personnelles et Mélanie est à l'anniversaire de sa maman. Et donc, on avait prévu aujourd'hui d'intégrer deux nouveaux chroniqueurs, donc Brigitte et Jérôme. Et donc, on se retrouve tous les trois et puis ma foi, c'est pas trop mal. Oui, c'est sympa. On est en petit comité. Voilà. On est bien. On est bien. On est bien. On est très très bien entre nous, là. Et donc, nous sommes toujours dans l'émission Pause Café. On n'a toujours pas bu le café, nous, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Franchement. Ah ouais, là, ça ne va pas du tout. Donc, on a une émission qui s'appelle Pause Café. On ne boit même pas le café. Quelle horreur. Donc, du coup, eh bien, alors, après avoir parlé plaisir, Brigitte, tu nous penses de toi aujourd'hui. Oui, alors justement, je vais rebondir. J'aimerais bien... Rebondis pas trop fort parce que le plafond n'est pas très haut quand même. Ouh là là. En tout cas, je voulais te remercier, Edwige. En effet, c'est une première pour moi et ça m'a fait plaisir que tu me proposes de préparer une chronique. Bien, disons que comme quand tu étais venu, la dernière fois, on était en train de faire l'émission puis tu avais interagi et tout ça. J'étais en train de se libres et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant et même je vous convie à partager si vous voulez venir nous écouter et quitte à participer, pourquoi pas. Tout à fait. C'est ce côté interactif qui est très très intéressant, ce partage, ce plaisir dans le partage. Juste avant, en effet, nous avons parlé du plaisir et Edwige nous a posé la question « Quels sont pour vous le plaisir ? » Et moi, je suis plutôt branchée côté bien-être dans le plaisir. Donc, je vais rebondir là-dessus et je vais vous parler du bien-être. Et je vais vous dire comment devenir acteur de son propre bien-être. Et oui, comment prendre le contrôle sur sa vie ? En effet, qu'est-ce qui nous empêche parfois d'avancer dans la vie ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ? Il nous arrive des fois des choses dans la vie, un processus négatif, on ne sait pas ce qui se passe, rien ne va, rien ne va, rien ne va et on se pose la question « Mais pourquoi il m'arrive ces choses-là ? Je n'ai pas de chance. » Et non, et non. Il faut savoir que ces choses négatives qui vous arrivent dans votre vie, ce sont suite à des mémoires négatives qui sont installées dans votre subconscient. Ah ! Ah ! Est-ce que ça vous parle, ça ? Des mémoires négatives installées dans votre subconscient. En effet, il y a des programmes ou mémoires héritées dans cette vie qui tournent en permanence dans notre subconscient. Même si consciemment, on veut rester positif, eh bien, même, malgré ça, eh bien, il y a des choses négatives qui se présentent, qui arrivent dans votre vie et c'est ce qui donne lieu donc à des expériences positives et négatives sans que l'on ne fasse rien pour cela. Et c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler, vous dire qu'il est primordial de se déprogrammer de ces mémoires négatives pour récupérer notre pouvoir personnel. Ah, c'est beau, mais comment faire ? Comment faire ? Eh oui. Eh bien, moi, je vais vous parler des techniques, des techniques qui existent pour se déprogrammer. Et les techniques qui existent pour se déprogrammer, il y a notamment les techniques de l'Hoponopono ou les techniques de l'EFT. Mais avant... L'EFT, c'est quoi ? L'EFT, j'en parlerai tout à l'heure, ça veut dire Emotional Freedom Technical. C'est une technique de libération émotionnelle. Il y a des péraputes que vous pouvez rencontrer qui sont formés à ce type de technique qui vous permet justement de vous libérer de ces programmes négatifs qui vous pourrissent la vie. Carrément. Qui vous pourrissent la vie. Alors, je vais au départ, avant de commencer tout ça, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de faire un parallèle entre nous et un ordinateur. L'intérêt de se nettoyer. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez maintenant diriger, vous pouvez vous diriger efficacement votre vie. Pour cela, je vais faire donc un parallèle entre un ordinateur et vous. Le clavier correspond à votre conscient. D'accord ? pour rentrer les informations dans le disque dur, le clavier. Le disque dur correspond à votre conscient. Ce subconscient qui contient les informations et les programmes et vos croyances. D'accord ? Ensuite, vous avez l'écran devant vous qui correspond à votre monde extérieur, ce que vous voyez à l'extérieur et que vous percevez à travers vos cinq sens. D'accord ? L'Internet correspond à la supraconscience qui permet de mettre en relation, d'une part, les ordinateurs quand on parle d'Internet, mais quand on parle de relations humaines, cet Internet, on peut dire que nous sommes tous connectés l'un à l'autre. L'autre permet de se connecter dans tout ce qui est sans en avoir conscience. On est tous connectés. C'est ça qui est intéressant de savoir. Voilà, c'est ça. On est bien connectés. Alors, si vous avez des virus informatiques dans votre ordinateur qui nuisent au bon fonctionnement de celui-ci, la meilleure solution pour que tout rentre dans l'ordre, c'est de les désinstaller du disque dur. Eh bien, d'accord. Eh bien, sinon, votre écran affichera des événements non désirés et nuisibles n'ayant aucun rapport avec ce que vous tapez sur le clavier. Oui, forcément. C'est-à-dire le conscient. Consciemment, on veut des choses positives, mais si on a un programme en nous, subconscient, qui nous amène des choses négatives, on ne peut rien y faire. On n'avance pas dans la vie. On n'avance pas. Inconsciemment. Voilà. Parce que le subconscient, Qu'est-ce que t'es fort, Gérôme. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, vous devez déprogrammer. Donc là, j'ai mis, au fait, je vais me donner cet exemple pour vous expliquer qu'il est primordial de se déprogrammer de ces mémoires, de votre subconscient, comme des virus informatiques. Voilà. Comme des virus informatiques. Est-ce qu'il existe des antivirus ? Alors, justement, les antivirus, je vais parler de ces méthodes. Ho'oponopono, EFT, il y a différentes méthodes. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Et voilà. Ho'oponopono. Et voilà. Tout à fait. C'est ça, les antivirus. Alors, de la même manière, la grande partie de votre vie est dirigée par votre subconscient. Ça, il faut le savoir. Sans que vous en rendiez compte. Il vous faut d'abord déprogrammer les logiciels ou énergies négatives qui attirent dans votre vie, comme le feraient des aimants, des expériences tout aussi négatives. Est-ce que vous comprenez ça ? Si on a ces programmes en nous, automatiquement, même si on ne le veut pas consciemment, il y a des expériences négatives qui vont revenir dans notre vie. Vous pourrez faire tous les efforts nécessaires avec votre conscient pour rectifier les problèmes depuis votre monde extérieur, depuis le monde des cinq sens. Mais ceux-ci étant provoqués par vos programmes depuis votre monde intérieur, le monde des pensées, le monde intérieur, c'est vos pensées, vos sentiments, vos émotions. Les soucis reviendront aussi longtemps que les mémoires négatives, ne seront pas désinstallées de votre subconscient. Et donc, il faut travailler sur votre intérieur en disant si on veut changer un peu le côté négatif dans notre vie, prendre le contrôle sur sa vie pour avancer, eh bien, il faut faire un travail intérieur avec ces techniques de nettoyage. Alors, il faut savoir que c'est une partie très importante car si vous décidez d'utiliser les secrets de ces paragraphes-là dont je vais vous en parler, de ces techniques, eh bien, vous allez pouvoir, en effet, vous délester des causes négatives qui créent des mauvaises expériences dans votre vie. Et vous pourriez construire sur du sable et par exemple, attirer consciemment une maison, vous attirez une maison, puis inconsciemment, l'incendie qui va détruire cette même maison avec vous parce qu'à l'intérieur, vous avez comme logiciel subconscient la peur des incendies. C'est ça qu'il faut. Eh ouais. Comme les gens qui construisent, enfin, qui essayent de construire quelque chose et en fait, ils sont toujours au même stade parce que petit à petit, ils détruisent ce qu'ils ont construit. Tout à fait. Ils n'avancent pas. Donc, ils n'avancent pas. Par exemple, vous pourriez aussi décider consciemment de gagner de l'argent et de tout perdre par la suite car un logiciel subconscient dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Si vous avez un programme en vous qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, vous n'aurez jamais d'argent. Vous ne connaîtrez jamais l'abondance. Eh ouais. Eh oui. Et dans l'éducation judéo-chrétienne, l'argent est très ancré. C'est mal de parler toujours d'argent et ceci, cela. L'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas la priorité. L'argent, c'est de l'énervement. Voilà. Et puis, l'argent, c'est sale. Voilà. L'argent est sale. Et donc... Donc, on a des croyances sur l'argent qui nous mettent dans des situations où on est vraiment après en manque d'argent. On est doublement pénalisés puisque... Enfin, doublement pénalisés. On a notamment notre éducation judéo-chrétienne, mais aussi la Seconde Guerre mondiale avec la période des collabos. Ah oui. Qui a mis tous ces gens qui se sont enrichis avec la collaboration. Et donc, l'argent, si on... il y a ce... 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 je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette mentalité qui est ancrée qui dit que si tu t'es enrichi, c'est que tu l'as fait de façon mal. C'est-à-dire que c'est de l'argent sale, que tu... c'est au détriment d'autres, que tu as fait du mal. C'est pas honnête, en tous les cas. C'est pas gagné honnêtement. Et en France, on a cette sale habitude de dire que effectivement, si tu as de l'argent, c'est forcément de l'argent sale. tu t'es enrichi sur le doute de quelqu'un. C'est une croyance, justement. C'est une croyance. Donc, c'est un logiciel, une croyance qui nous permet, qui nous limite et qui nous crée justement ces problèmes d'argent dans notre vie. Et voilà. Donc, c'est une perte de temps, en fait, et d'énergie de construire consciemment. Consciemment, on veut construire des choses positives, mais ensuite, vous les détruisez inconsciemment à cause de ces mémoires ancrées dans le subconscient. Quand on a compris ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Donc, j'y viens. Il faut donc préparer les fondations avant de construire. Donc ça, on n'apprend pas ça à l'école. C'est dommage parce qu'on gagnerait beaucoup de temps. Oui. Et oui. Et oui. Alors, donc nous allons nous atteler en premier lieu à désactiver le maximum de programmes négatifs vous empêchant d'avoir les choses que vous désirez ou qui les repoussent une fois que vous les avez. C'est ça qui est terrible. Des fois, on les a et on perd tout. C'est ça qui est terrible. Parce que ça a peur de te perdre. Donc, il existe beaucoup de méthodes pour accéder à votre subconscient et idéologier les programmes nuisibles qui créent de mauvaises expériences dans votre vie. Donc, parmi ces différentes méthodes, nous trouvons, donc, il y a une méthode, tout à l'heure, j'ai parlé de l'EFT, l'Hoponopono, mais il y a aussi d'autres méthodes comme la méthode de TFT. C'est la thérapie par les champs de pensée de Roger Callahan. Je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas trop cette thérapie. Après, il y a la méthode de l'EFT. Alors, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technical. Ça veut dire que c'est une technique de libération des émotions. Et en fait, c'est nos émotions qui nous emprisonnent et nous empêchent d'être libres et d'être heureux. Voilà. Parfois. D'accord. Des mauvaises émotions. Donc, il faut se libérer de ces émotions qui font qu'ils nous rendent malheureux. Parce que le but dans la vie, il faudrait, notre objectif principal, c'est se sentir bien. Tout à l'heure, on a parlé du plaisir. Mais le plaisir doit être au sein de notre vie. C'est d'avoir du plaisir, des choses très simples et de se sentir bien. Le premier objectif dans la vie, c'est se sentir bien. Dès qu'on sent qu'on n'est pas bien, il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'on a un programme en nous qui dit qu'on n'est pas bien. Il faut essayer de visualiser ce programme, le reconnaître, l'accepter et le nettoyer par cette méthode de FT ou de Pono Pono. La méthode de Pono Pono, j'aime beaucoup cette méthode, c'est une méthode hawaïenne qui permet de corriger, de rectifier. D'accord ? Et c'est un, pour la petite histoire, un thérapeute, le docteur Yu Len, a traité des malades criminels, psychopathe et d'autres cas, sans les avoir, sans les voir, et ceci depuis son bureau, simplement en pratiquant cette technique d'Opono Pono. C'est étonnant. Et oui, juste en faisant un travail sur lui-même, en faisant un travail sur lui-même, il a réussi, donc, à guérir ces malades criminels. C'est quand même étonnant, mais c'est le cas. Et le service, dont il s'occupait, fut fermé après la guérison de la majorité de ces malades. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, les techniques, je vais vous parler de la technique... Pardon ? La méditation, c'est quoi ? C'est une technique de relaxation. Ça nous permet de rentrer en contact avec la méditation, de rentrer en contact avec notre subconscient et de se retrouver soi-même. C'est ça qui est l'intérêt de la méditation. De se poser et de dire, de laisser de côté son égo, la petite, la petite bicyclette, la pensée, on essaie d'arrêter toute pensée, de se poser et de rentrer en contact avec son moi profond. Voilà. Voilà le but de la méditation. Donc, c'est de faire vraiment le vide et se retrouver. Voilà. Donc, je disais, vous avez la technique de l'EFT. Donc, vous vous libérez des énergies négatives par simple tapotement sur les points d'acupuncture. Alors, l'EFT, c'est quand même étonnant. C'est qu'en effet, on a remarqué qu'en faisant des autopressions sur les points d'acupuncture, les points d'énergie, eh bien, ça vous faisait une libération émotionnelle et ça vous libérait. Des points précis. Des points précis. Elle s'appelle la ronde des tapotements. Donc, en allant sur Internet, vous allez avoir des informations. il y a la ronde des tapotements. La ronde des tapotements. C'est très simple. Ne vous fiez pas à sa simplicité car son efficacité est incroyable mais vraie. Donc, tapotements sur les différents, je vais vous expliquer, points du corps. Donc, vous avez par exemple une pathologie quelconque, vous devez consulter un médecin pour suivre sa prescription. Ça, c'est sûr. Mais l'EFT ne remplace pas ce que vous apportez quand même un médecin généraliste. Mais l'EFT, ça va quand même vous permettre de vous nettoyer de ses mémoires. Alors, nous allons reprendre ici seulement les grandes lignes pour pratiquer correctement et vous devrez préalablement étudier le dossier PDF sur l'EFT. par contre, c'est une centaine de pages de Gary Craig, c'est R-A-I-G, qu'on trouve sur Internet et qu'on trouve aussi sur toutes les vidéos des personnes compétentes traitant ce sujet sur YouTube. Il y a beaucoup de psys qui se sont mis à cette technique pour justement déprogrammer. Donc, ça s'appelle EFT. Vous tapez EFT systématiquement sur Internet. Vous allez avoir pas mal de choses, d'informations et c'est très, très bien reconnu. Donc, pour la recherche, entrez sur Google ou YouTube, EFT, Gary Craig et ce dossier existe en anglais mais que vous pouvez tout de suite traduire aussi en français. Voilà. Alors, donc, on va continuer cette période. Alors, l'EFT, donc, on a différentes étapes, des tapotements. Voilà. Par exemple, si le sujet à traiter est le manque de confiance en soi. J'ai le manque de confiance en moi. Ça, c'est en général. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir concernés. Voilà. Je manque de confiance en moi. Alors, quelle est la phrase à répéter ? C'est une phrase qui est à répéter trois fois, tout simplement. Même si je n'ai pas confiance en moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Tout simplement. Même si je n'ai pas confiance en moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et vous dites cette phrase tout en faisant des tapotements sur différents points, en faisant une ronde des tapotements. vous passez à différents exercices en disant la phrase. En te tapant. Tu te flagelles, tu vois. Non, je n'ai pas confiance en moi, mais ce n'est pas grave, je vais y arriver. Avec un fou et des orties. Avec des orties, c'est plus marrant. Voilà, donc on a des points qui doivent tapoter rapidement, cinq à neuf fois, cinq à neuf fois, tout en répétant la phrase du sujet à traiter. Même si je n'ai pas confiance en moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. je m'accepte. Voilà, donc. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Ça fait des marques. Voilà, donc, vous avez, alors le mieux, je ne veux pas rentrer quand même dans le détail, mais si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller voir justement cette technique de l'EFT avec ses tapotements. Alors, les tapotements se font sur des points d'acupuncture. Les points d'acupuncture ce sont, ce n'est pas n'importe lesquels. Vous avez donc des points très précis qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise et en faisant des tapotements sur ces points, eh bien, automatiquement, ça opère des libérations émotionnelles sur des problèmes que... Alors, après, ça, c'est un mélange entre l'acupuncture et la pensée positive. Alors, nous, à Troubadour, je les ai laissés là-bas, enfin, je les ai donnés à Troubadour, en tous les cas, ils sont dans la bibliothèque. Il y a plein de livres sur la pensée positive. Ah oui. Et donc, je vous invite à aller lire. C'est très, très important sur la construction de soi et sur la confiance en soi et le fait de pouvoir faire face après à plein de choses dans la vie. Et moi, j'avais retenu une chose parmi d'autres, mais en tous les cas, quand on se dit des phrases de motivation, il ne faut jamais que ça soit une phrase négative. Non, jamais. Voilà, l'autosuggestion. Voilà. Et toujours des choses positives. Par exemple, quand je me suis arrêtée de fumer, j'ai mis six mois pour m'arrêter de fumer de façon douce. Tous les matins, enfin, dès que je prenais ma première cigarette, à chaque fois que je prenais une cigarette, le jour où j'ai décidé, à chaque fois que je prenais une cigarette, je disais elle est mauvaise. Ah oui, d'accord. Donc, positif. Je ne vais pas me dire je ne vais plus fumer. Non, elle est mauvaise. La cigarette n'est pas bonne. Mais elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne, c'est négatif. Tu as une négation dedans. Par contre, elle est mauvaise. Il ne faut pas que la phrase soit à la forme négative. Et donc, elle est mauvaise. Au bout de six mois, au bout de six mois, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. J'ai pris ma cigarette le matin après le petit déjeuner comme d'habitude. C'était un 14 juillet. Je m'en souviens encore. Je prends ma cigarette, j'avais pris mon petit déjeuner. Et là, je me dis elle est mauvaise mais elle était vraiment mauvaise. J'ai éteint la cigarette, ça a été terminé. je n'ai plus rallumé une cigarette. Parce que dans ta tête, elle était vraiment mauvaise. Voilà, tout à fait. Avec autant. Tout à fait. Et juste, ça c'est la puissance de la pensée. C'est l'autosuggestion. Uniquement. C'est énorme ce pouvoir. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. Ça ne marche pas avec le régime par contre. Ah merde. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. J'ai beau me dire cette frite est mauvaise. Non, 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 ça ne marche pas. Parce que dans ton subconscient, ton subconscient te dit mais non. Le chocolat, c'est pareil, il me dit, il est mauvais, mais non, ce n'est pas possible, je n'arrive pas à trouver le mauvais goût du chocolat. Non, mais voilà. Après, je pense que c'est, je pense qu'avec cette méthode-là, si on l'applique à l'alimentation, c'est ça pourquoi je ne veux pas le faire, je pense que je pourrais devenir anorexique. Et oui, parce qu'à la force de la pensée, tu peux, tu peux... La pensée, c'est énorme. La force de la pensée. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme ? Parce que l'énergie la plus puissante de l'univers, pourquoi la pensée... Donc apéro saucisson, c'est vrai. À votre avis, pourquoi la pensée... C'est du plaisir. Oui, tout à fait. C'est mon hostie. À votre avis, pourquoi la pensée a une force énorme comme ça ? Parce que nous sommes énergie et l'énergie cérébrale, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Tout à fait. Et par la pensée, nous pouvons normalement obtenir tout ce que nous voulons. C'est pour ça qu'il y a Miss Univers. Voilà, Miss Univers. Justement, j'avais envie de reprendre les principes universels de l'univers, justement. Et c'est pour ça qu'aussi l'énergie, on ne peut pas lutter contre les forces de l'univers quand on manifeste contre quelque chose. On peut toujours être pour quelque chose. Voilà, on ne peut pas manifester contre parce qu'on ne peut pas manifester contre l'univers. C'est impossible. non, il faut toujours être pour les choses. Moi, je suis pour. il y a des problèmes, c'est ça. Justement, on va revenir là-dessus. C'est pour ça que les luttes, excuse-moi de te couper, mais c'est pour ça que les luttes, toutes les luttes que l'on peut mener, lutte contre l'homophobie, lutte contre les violences faites aux femmes, lutte contre la pédophilie, on ne peut pas lutter. Et tant qu'on sera dans cette énergie-là, ça existera parce que l'univers est plus fort et on ne peut pas lutter contre l'univers. Nous sommes dans un monde d'inclusion et non d'exclusion. Nous pouvons attirer ce que nous voulons en y pensant, mais nous ne pouvons pas repousser ce que nous ne voulons pas en y pensant. Le ne pas n'existe pas pour l'univers. En disant je ne veux pas quelque chose, nous attirons ce quelque chose, donc ce que nous ne voulons pas. ça c'est très important ça. Il faut toujours être pour les choses. Et notamment dans l'éducation on a toujours fonctionné à l'envers. Notre maman nous disait fais attention ne fais pas ça tu vas te brûler ceci cela. Non, il ne faut pas être dans la peur. Il faut être pour les choses. Vas-y, brûle-toi. Non, mais bon. Attention, c'est chaud. Voilà. C'est chaud. Il s'approche, il sent. Tu vas tomber. trop tard, t'es tombé. Voilà. Pour les enfants, ils veulent goûter un whisky, il ne faut pas leur dire ben non, ils le demanderont tout le temps. Du coup, ben vas-y, goûte. Du coup, ben c'est pas bon, ils ne demandent plus. Oui. C'est ce problème. Oui, tout à fait. En fait, tout ce à quoi l'on résiste persiste. Nous devons seulement être pour les choses que nous voulons voir apparaître dans nos vies et jamais contre celles que nous ne désirons pas car dans les deux cas, nous les attirons à nous. C'est ça. Mais nous attirons même les choses que nous ne voulons pas. Il faut être toujours pour les choses. La peur de quelque chose l'attire dans votre vie. Si vous avez peur d'une chose, la maladie, la pauvreté, vous l'attirez. Vous devez donc vouloir l'heure inverse, la vitalité, la richesse, tout ça. Et vous l'attirez également. Voilà. Donc, et oui, votre monde extérieur est le reflet de vos pensées. Votre monde extérieur est le reflet de vos pensées. Donc, essayez d'avoir des bonnes pensées. Vous avez l'intérêt de lire des bonnes choses. Aussi. Et arrêtez de vous polluer sur des émissions négatives. Et de sélectionner les émissions que l'on regarde, oui. Tout à fait. Et nos lectures aussi. Et nos lectures, je pense. Et puis, surtout, c'est de protéger ces enfants. Les enfants qui sont la première cible de toutes ces télévisions. Et donc, s'il n'y a pas de barrière, eux, ils sont abreuvés de tout ça, de choses négatives, d'un univers qui est faussé. Et donc, la vraie vie, ce n'est pas ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on est là aussi pour protéger ces jeunes qui commencent dans la vie et il y en a qui commencent bien mal. Donc là, c'est notre propre, notre rôle de parent. Oui. Et oui. La technique de l'Hoponopono, c'est une technique hawaïenne et qui est une technique encore dans le même principe que l'EFT, mais encore beaucoup plus simple puisqu'au fait, on a quatre mots-clés que l'on doit répéter. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Donc, on est toujours dans l'amour aussi, dans l'acceptation. Ces quatre mots résument la phrase Amour, plaisir. Voilà. Puis c'est le love. Mais oui, c'est ça, c'est l'univers, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. L'essentiel, c'est d'abord, je prends la responsabilité à 100%. Tout ce qui m'arrive, c'est nous qui le créons. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai en moi. C'est par le choix. Tout ce que j'ai en moi, tout ce qui se passe au monde de l'extérieur, c'est tout ce que j'ai en moi. que j'ai créé, qui a créé, ces mémoires que j'ai en moi, qui a créé, ce qui se passe dans ma vie et attiré cela dans ma vie. Voilà. Et quand on accepte ça, eh bien, on passe à autre chose. Et on arrête justement ce phénomène où là, qu'est-ce qui se passe ? On arrête justement les gens qui nous disent mais j'ai pas de chance, il m'arrive que des merdes. Parce qu'ils sont dans un processus négatif, de mémoire négative qui ne leur arrive que des merdes dans la vie. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on fait stop. Et les quatre mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. désolé, dans la vie de tous les jours, nous employons ce mot pour nous excuser de quelque chose que nous en fait à quelqu'un, à quelqu'un d'autre. Sauf que là, on s'excuse à soi-même. Quand je pratique le ponopono, tout se passe à l'intérieur. Je m'adresse ces mots, je m'adresse à moi ces mots en les disant, je suis en train de reconnaître que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. Tout à fait. Désolé. Voilà. Quand on a pris conscience de ça, on avance. Là, on avance. Tout à fait. C'est là qu'on avance. Chers auditeurs qui nous écoutez, écoutez bien ceci. Eh oui. Oui, c'est vrai que... Deuxième chose, le pardon. Ah, le pardon. Le pardon. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile, oui. Et de se pardonner. Le mot pardon est composé de par et de don et du don. Par don. Il s'agit d'une offrande. C'est par le don, par plus loin, le don de tous les jugements interprétations et ressentiments qui viennent des mémoires du passé que nous ouvrons notre cœur et permettons leur transformation en lumière. Quand nous demandons pardon, nous demandons que toutes nos erreurs de pensée causées par des mémoires du passé soient corrigées. C'est beau ça quand même. Oui. On en pleurerait. Oh. Je suis en voie. On est ému. En voie. C'est beau, mais c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner, effectivement. Oui. Mais pardonner c'est un apaisement intérieur après. Ah oui. Si on veut passer par autre chose, on est obligé de passer par là. Oui. Je pense. Moi je pense. Il faut se pardonner aussi à soi-même les erreurs que l'on peut faire. Voilà. Donc là, on se pardonne à soi-même. Voilà. Et pardonner aux autres, c'est aussi avancer. Attention, pardonner ne veut pas dire accepter et incliner ce qu'a fait l'autre. Tout à fait. Il ne faut pas mélanger. Non, non, non. Mais on passe, on arrête. Stop. Voilà. On passe à autre chose. Ce qui est l'inverse de la rancune. Ah, la rancune. La rancune. Là, on n'avance pas avec la rancune. Pas du tout. On n'avance pas. On est bloqué. On se... En fait, passer à autre chose, c'est pardonner déjà. Et donc, ça permet d'avancer dans la vie et de pouvoir... Oui, mais d'être... De passer à autre chose, quoi. C'est ça. Par contre, ceux qui vivent avec la rancœur et la rancune, c'est comme les regrets. Eh bien, ce sont des gens qui sont bloqués, qui ne sont pas heureux, qui ne prennent pas de plaisir. On y revient toujours au plaisir. Toujours ça. Hein ? Très bien ton sujet. On y revient toujours au plaisir. Tout à fait. Et le but de notre vie, ici, maintenant, l'instant présent, c'est d'être bien. Oui. Et si on n'est pas bien, c'est qu'il y a toutes ces mémoires à nettoyer. Et donc, voilà. C'est ça. Hoponopono. Allez. Allez, hoponopono. Hoponopono. J'aime bien ce mot. Hoponopono. Ah, moi, j'aime bien. C'est... Ah oui. Ah oui, c'est haoyant. C'est vraiment... C'est haoyant. Donc, on était au mot-clé. Donc, on a été au désolé. On était au pardon. Maintenant, on va dire merci. Ah, la gratitude. Dire merci, ça, ça fait plaisir aussi. Ah oui. J'ai entendu une chanson, une fille qui... Merci, merci, merci. Non, mon nom est merci. C'est la chanson qui va représenter l'Eurovision. D'accord. C'est la chanson de l'Eurovision. Voilà. Au départ, j'étais mitigée. Et à force de l'écouter, je me dis, elle n'est pas si mal. Tu vois, ouais. C'est pas si mal. Elle n'est pas si mal. Parce que là, merci, merci, merci. En fait, tu connais l'histoire. Non. Alors, voilà. Alors, l'histoire de cette chanson, c'est une petite fille qui est née... C'est une réfugiée qui est née sur un bateau qui l'a repêché en mer avec sa mère. Et donc, la maman, pour remercier la vie, pour remercier ses sauveteurs, pour remercier... Voilà. Pour remercier la vie, tout simplement, elle a appelé sa petite fille Merci. Et donc, ce groupe-là, c'est le mari et la femme. Ils ont été émus par l'histoire et ils ont écrit une chanson sur cette petite fille qui s'appelle Merci. Et donc, c'est pour ça, elle chante Je m'appelle Merci. D'accord. Vous ne saviez pas ça. Ah non. Merci, 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 Edwige. Ça donne une autre connotation. C'est une chanson qui va nous représenter à l'Eurovision. Tout à fait. Alors, je me dis que, sur un malentendu, peut-être qu'on a une chance de gagner cette année avec cette chanson parce qu'elle est quand même porteuse d'un message lourd. On est en plein dedans. Et ce message du Merci, c'est énorme. C'est la gratitude. Voilà. La gratitude est la meilleure prière qui soit. La meilleure prière qui soit. Je remercie cette situation qui est la manifestation de mes mémoires inconscientes. Car grâce à elle, je peux déclencher le processus de transmutation. Transmutation, c'est-à-dire changer quelque chose dans ma vie, d'être mieux, plus heureux. Tout devient ainsi une opportunité de nettoyer. Ce simple mot peut changer votre vie. Quand nous disons merci à la vie, elle entend notre prière. Il nous donne encore plus de raisons de continuer de le dire. Merci, merci, merci. Alors, tu dis « elle entend notre prière ». On a mis de côté dans beaucoup de familles la religion. Oui. Sauf qu'avec la religion, on nous apprenait à savoir dire merci et à remercier la vie à travers remercier Dieu de nous donner la santé tous les jours pour pouvoir travailler, aimer ses enfants, etc. On remercie la vie, on remercie Dieu d'avoir une table à laquelle on peut manger avec sa famille, d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir la santé pour pouvoir faire tout ça. Tout à fait. Et c'est l'essentiel. Sauf qu'on a oublié tout ça et donc on ne dit plus merci. On ne dit même plus merci quand on nous donne quelque chose. Oui. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est la base. C'est naturel. Nous, enfin moi j'ai beaucoup d'enfants qui viennent au Troubadour, malheureusement. Il y a combien de parents qui sont obligés, mais obligés parce que tu es là et que tu... Même moi je dis tu n'as pas oublié quelque chose là. Tu demandes quelque chose, tu dis s'il te plaît et tu dis merci quand on te le donne. C'est vrai. C'est la moindre des choses. Nous on l'a eu dans notre éducation ça paraissait naturel. Mais oui. Alors que maintenant ça se perd. Ça se perd parce que avant et ça je le dis à chaque fois il y a quelques années encore on remarquait les enfants qui étaient mal élevés. Qui ne disaient pas merci ni bonjour qui se tenaient mal à table etc. Aujourd'hui on remarque ceux qui sont bien élevés. Ah ! On fait la différence. Ça c'est bien ça. Le système s'est renversé. C'est-à-dire qu'avant c'était la majeure partie des gens qui étaient bien élevés. D'accord. Respectueux qui disaient bonjour qui te laissaient passer qui t'ouvraient la porte qui les enfants disaient bonjour au revoir etc. Aujourd'hui c'est la merce. On remarque ceux-là ceux qui disent bonjour ceux qui disent merci ceux qui sont respectueux parce que la majorité il n'y a plus d'éducation donc c'est il faut se focaliser sur des personnes qui sont bien élevées et je pense qu'il faut continuer à rester positif et à continuer à les mettre en avant. Tout à fait. Ces gens-là on les met en avant et ça peut être des exemples et on va continuer. Je termine je termine parce que je vois qu'il est l'heure par le dernier mot bien sûr mot clé c'est je t'aime. L'amour est la force la plus puissante de l'univers nos ennemis ne sont pas à l'extérieur nos principaux ennemis sont nos mémoires et la meilleure façon de les transformer est de les aimer car si tu aimes ton ennemi tu n'as plus d'ennemi dites mémoire je vous aime et vous les verrez se dissoudre peu à peu Gandhi Martin Luther King leurs armes c'était l'amour Tout à fait Voilà je terminerai sur ça C'est une très belle conclusion Brigitte et surtout moi je rajouterai n'hésitez pas à dire je t'aime aux gens qui vous entourent je crois aussi parce que ça c'est très important n'attendez pas qu'il soit mort pour dire je l'aimais et j'ai pas eu le temps de lui dire non c'est très très important de dire je t'aime aux gens qui nous entourent et aux gens qu'on aime bien évidemment Moi c'est la chanson de Louis Chédide on ne dit jamais on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime je crois je ne sais pas Mathieu Chédide le père ah oui Louis Chédide le père c'est vrai et c'est les gens par pudeur ne disent pas je t'aime ils n'osent pas dire à leurs parents qu'ils les aiment ils n'osent pas dire à leurs enfants je t'aime alors que je t'aime c'est un un petit mot plein de sens tout à fait et tellement simple tellement bon alors quelle paix cet après-midi sur cette émission on ne parle que de plaisir d'amour de bien-être peace and love peace and love c'est merveilleux c'est merveilleux la vie est belle en tous les cas ça c'est sûr même s'il n'y a pas le soleil mais le soleil est dans nos cœurs nous on l'a dans la tête et dans le cœur on se fait une petite pause musicale après il y a Jérôme qui va prendre il va falloir que tu fasses tes preuves mon gaillard la pression la pression terrible allez on fait une petite pause musicale on se retrouve après ça merci encore merci 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 et bien nous revoilà sur Déclic Radio la radio des troubadours et nous sommes ensemble depuis 14h pour l'émission Pause Café avec Brigitte et Jérôme qui sont aujourd'hui nos nouveaux chroniqueurs et oui on est toujours là voilà toujours là toujours présent et on a traité cet après-midi du plaisir du bien-être avec différentes méthodes pour arriver à essayer d'être bien dans sa tête et dans son corps avec Brigitte et donc on a reçu des petits messages de Elisabeth qui nous dit que ben oui parfois que l'argent on en a malheureusement besoin pour vivre oui parce que tout à fait on est dans une civilisation et dans un monde où l'argent est indispensable pour pouvoir vivre bien qu'indispensable il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train d'en revenir et de repartir sur des choses beaucoup plus light au niveau argent et surtout au niveau confort puisqu'on nous a créé des besoins on a besoin du dernier portable du dernier ordinateur de la dernière télé de la dernière voiture etc on est des consommateurs on est des consommateurs tout à fait et donc on est en train pour certains en tous les cas de revenir sur ces notions là et j'ai rencontré un monsieur il n'y a pas très longtemps un jeune qui a envoyé tout au boulet il a acheté une yourte un terrain il s'est mis sur la yourte enfin sur ce terrain il a construit sa yourte il vit en totale autarcie il vend ses productions artisanales qu'il fabrique pour pouvoir s'acheter des petites choses comme le café payer le médecin etc des choses essentielles et autrement il a fait le choix de vivre comme ça et c'est pas le premier que je croise et qui qui essaye de mettre un coup de pied un petit peu dans ce monde dans lequel on nous a tous formatés oui et je me dis que c'est peut-être eux qui ont raison tout à fait ce sont des personnes qui sortent du système et qui nous prouvent des choses qui nous prouvent qu'en fait ce système nous crée des besoins pour justement les lobbies il y en a qui veulent se faire de l'argent est-ce qu'on a vraiment tous ces besoins on a besoin de ces besoins de tout ça non non il ne nous faut pas grand chose au fait non pour être heureux de toute façon je pense que là ce n'est pas moi qui le dit on arrive en fin de civilisation de notre civilisation en tous les cas et donc il va y avoir une explosion et on va reconstruire un monde c'est sûr qui sera complètement différent totalement que celui qu'on connait à l'heure actuelle et donc certains ne vont pas survivre à ce monde là parce qu'ils sont trop formatés donc soyons vigilants et restons ouverts à d'autres alternatives tout à fait tout à fait prenons bien le recul à tout ça pour rester vivants donc voilà ensuite elle nous envoie aussi un petit texto pour nous dire que il n'est pas facile toujours Elisabeth oui toujours Elisabeth toujours pour nous dire que il n'est pas toujours facile de dire je t'aime effectivement ça peut dépendre de l'éducation qu'on a reçu mais on peut se dire aussi qu'après nous sommes des adultes à part entière et des êtres construits et donc on peut se prendre par la main et se dire ben oui je suis capable de dire je t'aime même si on ne m'a pas appris à le dire et ça le fait mais même la réserve c'est juste une question de de se faire tomber les barrières que l'on a mais c'est très important de dire je t'aime ça fait du bien à celui qui reçoit et ça fait du bien à celui qui le dit donc voilà tout à fait alors l'éducation c'est sûr on rentre en ligne de compte mais on est tous des êtres des êtres responsables de nous même et donc un petit coup de pied aux fesses et on arrive à dire je t'aime je t'assure et avant tout s'aimer soi même et s'aimer soi même parce que l'amour si on ne s'aime pas comment voulez-vous aimer s'aimer soi même s'accepter faire un travail sur soi et s'aimer bien après toutes ces grandes philosophies de la vie ça va mon nom de Jérôme là je crois qu'on n'a jamais été aussi sérieux à Pousse Café on va descendre un petit peu avec Jérôme là on va descendre quelques étages oui attention qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant Jérôme là à Pousse Café pour l'instant on a toujours traité de sujet un petit peu léger mais je trouve qu'aujourd'hui là on a mis le paquet c'est bien c'est bien on revient sur terre bon alors revenons sur terre avec Jérôme et là Jérôme c'est du terre à terre alors Jérôme de quoi tu vas nous parler le propre de l'après-midi alors oui bah donc moi c'est ma première émission de Pousse Café bah oui comme Brigitte et bravo Brigitte franchement parce que ta chronique franchement ça déchire t'es adorable pour une première franchement il s'est parlé aux femmes il s'est parlé aux femmes c'est ça c'est parce que t'es là que je dis ça donc on est tellement pris dans le dans ce qu'on a fait qu'on a même pas bu le café en plus voilà je suis venu pour ça en plus oui c'est vrai en fait on s'est fait avoir en fait ils se sont fait avoir pour le titre ils ont vu Pousse Café on vient une bonne pause de deux heures super quoi oui en fait c'est ça alors Jérôme de quoi tu nous parles parce que du coup quand tu m'as proposé de participer à cette émission déjà je me suis dit c'est super elle pense à moi merci tout ça alors Jérôme on le connait déjà sur Desclic Radio puisque c'est lui qui nous raconte les contes des faits tous les soirs donc pour les enfants et les adultes tout le monde écoute moi j'aime bien écouter des contes et donc ce sont des contes des faits parce qu'ils sont des faits à sa façon voilà parce que c'est pas c'est pas du traditionnel voilà il n'y a pas de et peut-être une fois non c'est pas comme ça il y a des bruitages il y a des voies il y a des trucs voilà ah oui c'est pour alléger un petit peu pour que ce soit plus sympathique ces petits bruitages donc c'est toi qui les faits les bruitages non je te fouse quand même sur le tube je fais pas assez fort avec ma bouche quand même pour faire tout ça c'est ça voilà parce qu'il y en a avec leur bouche ils font un enfant on est fausse bon allez et voilà et voilà tout de suite tout de suite aucun homme intervienne vous voyez je me suis dit mais de quoi je vais pouvoir parler et oui alors de quoi tu nous parles ouais voilà donc du coup comme je n'ai pas beaucoup de sujets je me suis dit je vais parler de Troubadour tout simplement oh je pense à une chose parce que il faut savoir quelle vie ça n'arrête jamais Troubadour il fait beaucoup d'activités vraiment j'ai fait des théâtres pour commencer ça me tient à coeur parce que c'est là que j'ai démarré ah oui ça fait un peu plus de deux ans que j'ai fait du théâtre pour Troubadour justement c'est là que j'ai commencé ça fait des années que je voulais en faire et je me suis lancé chez eux ici ah super moi j'en ai fait il y a trois ans avec une petite troupe et vraiment très sympa et de très bons comédiens d'ailleurs franchement on a un petit son oh je ne me sens pas très bien ah oui si seulement j'arrivais à atteindre mes pilules non elles sont trop loin serait-ce déjà l'heure de rejoindre Molière et Louis Jouvet je meurs je meurs je meurs je meurs ouais mais d'ailleurs comment on pourrait dire c'était génial il y avait des petites scènes elle a fait des scènes comme ça il y a des petits agglos des petites planches comme ça elle a tout trouvé ah non la scène la scène ça a bricolé une scène on a monté une scène je sais on a monté une scène avec des parpaings et enfin des palettes sur des parpaings et après on a mis on a mis de l'agglos dessus une très belle scène en effet qui fait 3 mètres sur 6 et là on est en train de l'agrandir pour l'été prochain vous l'agrandissez oui parce que vous trouvez que c'est trop juste 3 mètres sur 6 c'est trop juste c'est surtout trop juste pour notre fête de fin d'année d'accord donc et on avait fait 2 scènes on avait fait une grande scène et une petite scène et on s'est aperçu sur la saison dernière que la petite scène on ne l'avait pas utilisée donc j'ai dit plutôt que d'avoir une scène qui ne sert à rien on va démonter la petite scène qui va venir agrandir la grande scène on ne t'en fait pas une bonne scène que de petite voilà c'est vrai une grande scène franchement c'était vachement bien on a fait des légumes on a fait plein de choses ouais j'étais quoi j'étais un gendarme qui interrogeait une tomate sur un accident de camion ah faut le faire quand même c'est pour ça c'est très drôle ça fait du bien ça change ça change du je t'aime de plaisir c'est un plaisir aussi mais bien sûr on est toujours dans le plaisir on a commencé au plaisir on finit par le plaisir chacun son plaisir entend les gens rire parce que tu fais oh là là on ne peut pas se prendre au sérieux mais bien sûr c'est un plaisir aussi c'est donner du plaisir et prendre du plaisir voilà on en revient toujours au plaisir et il y a un autre de chez Troubadour aussi avec Carole c'est l'atelier peinture et dessin là aussi il y a du plaisir c'est une scie, une peine une de la gouache compagnie alors ils ne font pas trop de gouache ils font de l'acrylique ils font de l'encre là ils ont fait de la lino-gravure dernièrement et là ils sont partis sur le portrait au pastel sec voilà donc on aborde toutes les techniques bon c'est-à-dire bien sûr il faut le voir chez soi non je ne veux pas dire que je n'aime pas Pierre mais enfin non le village est gentil très beau tableau c'est l'intervention de cette grosse femme enfin ça va très loin oui mais c'est là que je me rends compte que malheureusement je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre et oui je ne vous jette pas la pierre Pierre et oui un grand classique mais bien sûr vous voyez des tableaux de fait trop valide j'adore oui quand même c'est un peu mieux ce qu'ils font nos élèves quand même que le cochon de Thierry Lhermitte Thierry Lhermitte bien sûr le Père Noël est une ordure extraordinaire quelle belle peinture le cochon est bien réussi quel beau paysage ah oui c'était coquin sa peinture et puis après Troubadour et aussi d'autres plaisirs avec la musique il y a la batterie la guitare il y a quoi d'autre aussi le saxo le piano le saxo le piano avec Marco oui le piano avec Marco guitare avec Nicolas saxo avec Fabrice accordéon avec Hugues ah mais toi je ne savais pas accordéon accordéon oui accordéon diatonique de Pistanet Salman ou ça vous avez pas mal ça fait deux ans deux ans déjà d'accord oui et donc ça fonctionne bien c'est sympa adultes adolescents alors c'est ouvert à tout le monde mais on a que des adultes là que des adultes oui des enfants non pas pour le moment c'est un instrument assez ancien quand même oui 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 c'est peut-être pour ça ça n'a pas forcément ça n'a pas forcément le vent en poupe bon l'instrument phare on va dire que pour l'instant ça reste quand même la guitare oui bien sûr bon chez nous le piano a pris une sacrée ampleur parce que Marco si tu veux les gens se le disent entre eux donc après le bouche à oreille le bouche à oreille et après qu'est-ce qu'on a donc le saxo avec Fabrice la batterie avec Grégoire et puis je crois que c'est tout ce qu'on a comme instrument ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà bien la batterie c'est bien aussi la batterie ah oui franchement et puis à trop bon il y a aussi le chant alors il y a aussi le chant le chant avec Marco effectivement aussi qui s'occupe du chant alors on a une chorale aussi on est 20 cette année dans la chorale on a bien augmenté et puis ce qu'il y a de bien c'est que les profs font travailler les élèves ensemble c'est à dire que par exemple Marco comme il fait piano et chant il a monté des duos des trios avec par exemple deux chanteurs un pianiste un pianiste un chanteur et donc ils s'accompagnent les uns les autres ils chantent ça c'est intéressant et donc c'est super bien et pareil Nicolas a fait pareil avec les guitaristes et les chanteurs et les batteurs c'est du haut il y a du haut niveau il y a du haut niveau on peut écouter un petit peu là ah oui oui allez petit cabaillou petit cabaillou petit cabaillou ah ça c'est sûr petit cabaillou petit cabaillou petit cabaillou alors c'est sûr que nos chanteurs sont quand même un peu plus performants non cela non c'est le best-of c'est le best-of ah bon d'accord alors j'avais pas mis encore l'honneur de les écouter je vois qu'il y a beaucoup de plaisir à partager dans la chanson c'est qui qui chante là ? ah oui ça c'est du niveau ah oui les percussions brésiliennes on en parlait tout à l'heure je fais de la grosse caisse d'ailleurs je fais de la grosse caisse effectivement merci de me bien physique c'est un instrument qui pèse combien la grosse caisse ah je sais pas combien ça pèse quelques kilos mais ça pèse quelques kilos le dos ça va c'est pas trop dur mais disons que quand on répète toute la journée ça tire c'est le haut mais il faut savoir que les brésiliens eux quand ils font ils bougent avec ils dansent ils les jettent en l'air voilà ils font clairement les majorettes ah ouais moi j'ai pas la force ils font des tournings et en plus eux ils jouent 5-6 heures d'affilée oui c'est ça et dans un carnaval pas comme nous quand on répète tu vois on joue on s'arrête on reprend on fait la petite pause café voilà la pause café la petite pause bière oui voilà la danse aussi vous faites aussi non ? oui alors on fait du hip hop et à partir de la rentrée on aura aussi les claquettes ah tiens il y avait un stage claquettes prévu là ça y est il est passé ça s'est très bien passé d'ailleurs je te le dis c'était le jour du carnaval ah oui sur le week-end du carnaval il y avait le stage claquettes en même temps c'est vrai et donc parlons du carnaval est-ce que vous avez vu les photos le carnaval était formidable quand même ah oui le beau char bien décoré bravo bravo franchement d'ailleurs Edwin je connais vachement de monde quand même il y a eu beaucoup de monde au carnaval c'est vrai que c'était un gros ah oui j'ai vu les photos le carnaval le monde une première pour la reprise franchement c'était samedi 21 mars je pense c'était le 24 ah le 24 pardon c'était le 24 mars le samedi 24 mars et il y a eu beaucoup beaucoup de monde c'était une très belle pas une très belle journée parce qu'on a eu de la pluie avant et après heureusement on a eu un microclimat pendant le carnaval juste avant 15h on a eu beaucoup de chance on a eu beaucoup de chance parce que du coup la fête a été très très réussie il y avait le Libourne était noir de monde ah oui mais j'ai vu les photos impressionnant et donc bon moi j'ai fait DJ sur le char donc et à un moment donné les gens étaient presque prêts j'aurais mis WMCM je crois qu'ils c'est pas vrai ils auraient tous en fait ah ouais à ce moment là ah ouais la musique était bonne vous avez aussi une bonne musique on avait du bon son avec Calisson qui était venu nous aider ça c'est très bien voilà et qui sera certainement là l'année prochaine avec encore du meilleur et on va travailler sur le char dans l'année pour trouver une décoration pour faire quelque chose de nouveau pour l'année prochaine d'accord donc on va optimiser ce char qui est déjà très très bien ouais 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 tout à fait en tous les cas ça a été une belle une belle journée et heureusement qu'on avait ce char parce que autrement il n'y aurait pas eu de char qui représentait Libourne ça aurait été dommage bah oui et oui carnaval sans char quand même bah oui mais comme ça s'est monté en deux mois on a monté la manifestation en deux mois franchement en deux mois ça a été chaud mais voilà on a fait quelque chose de bien quand même ouais et en plus elle a des relations Brigitte tu sais pas qu'elle a beaucoup de relations ah bon parce qu'elle a quand même réussi à faire venir le monstre gentil Casimir ah oui Casimir on a senti je connais le Casimir Brigitte elle connaît bien qu'elle a connu quelques difficultés après le défilé il a eu s'expliquer sur une affaire je sais pas quoi ah alors écoutez je suis un monstre gentil les monstres gentils c'est très câlin à l'époque sur Vendille ça se passait déjà comme ça tout le monde était très content j'entends bien mais je viens de lire une lettre où l'on utilise le terme tripoter en même tripoter mais donc voyons c'était des gros câlins des gros câlins toujours oh les gros câlins on y revient toujours encore les câlins les câlins les câlins les câlins parce que le monstre gentil c'est que de l'amour il câline il câline il a eu des problèmes apparemment eh oui d'accord il a eu des problèmes et donc voilà après qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre sinon maintenant Troubadour aussi dans la radio depuis quand octobre novembre depuis novembre on a créé Desclic Radio oui donc voilà une radio qui tourne bien quand même parce que le programme c'est top il y a pas mal de choses donc le programme on l'a à disposition bien sûr sur le site alors il est sur le site il est sur le groupe aussi Desclic Radio sur sur Facebook mais sur le site internet de Troubadour donc www.troubadour pluriel-du6 aquitaine.fr vous allez vous cliquer sur Desclic Radio et là vous avez tout le programme de la radio avec le planning de la semaine donc pour l'instant on n'a pas encore de podcast parce que c'est un petit peu coûteux à mettre en place mais les émissions qu'est-ce que tu entends par postcast c'est-à-dire tu peux réécouter ah oui bien sûr si tu loupes l'émission tu peux réécouter alors que là pour l'instant on peut écouter l'émission mais à des heures et des jours définis voilà donc en fait tu regardes le planning et tu dis ah bah tiens ça passe à ce moment-là je suis là je vais écouter voilà c'est un peu plus contraignant que d'avoir c'est comme le streaming tu vois tu peux l'avoir quand tu veux en libre service bon là pour l'instant on n'a pas les moyens de se payer un hébergement supplémentaire qui coûte assez cher pour pouvoir faire du podcast c'est vrai que c'est dommage j'aimerais bien parce que c'est vrai que ça permet aussi d'avoir plus d'audience etc mais pour l'instant on peut pas on est une petite radio on démarre c'est pas mal on est là tout à fait c'est quand même déjà très très bien je trouve que depuis novembre on s'est bien amélioré on a une grille de programme qui tient la route on a de très bonnes émissions dont Post Café qui est une très bonne émission voilà mais on a les contes des fées on a les contes des fées on a aussi une nouvelle émission qui s'appelle l'info d'un flot d'eau flot qu'il faut écouter qui est très 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 bien faite et qui parle de la musique du jazz donc on a eu une émission sur Nougaro avec une interview de la fille de Nougaro très bien là on a Cécile Cécile c'est ça sa fille très belle chanson et on a eu une émission ces deux émissions sont en ligne actuellement et vous pouvez les réécouter sur avec une interview de Michel Quirot qui a découvert l'écriture primordiale c'est à dire que c'est l'écriture c'est pas l'écriture intuitive non pas du tout c'est pas la même chose c'est l'écriture vraiment primitive c'est à dire celle qui est dans les grottes de Lascaux etc donc on sait lire les schémas avec les avec les les bisons etc et donc ce médecin et les médecins à Mérignac en plus il est d'ici a photographié épluché observé toutes ces grottes et tous ces dessins et en les tournant dans plusieurs sens il a découvert une autre écriture et que tous ces dessins sont codés et c'est déjà et il y a une écriture étonnant alors je vous montrerai donc bon malheureusement nous sommes à la radio donc les auditeurs vont pas pouvoir le voir mais je vais vous montrer tout à l'heure j'ai l'exemple et c'est bluffant et c'est le c'est le découvert de cette écriture et donc dans le cadre du printemps des poètes on a pu obtenir une interview de lui et donc voilà Edwige est-ce que je peux me permettre au niveau du programme qui est déjà bien étoffé au sein de Troubadour de rajouter dans le cadre du bien-être une journée dont je suis un peu à l'initiative avec une amie et gracieusement tout nous permet d'organiser cette journée qui s'appelle la bulle éphémère le 19 mai prochain le 19 mai prochain c'est-à-dire je vais vous expliquer un peu le principe nous faisons venir du 8 à 9 thérapeutes donc ça va aussi bien de la réflexion plantaire des soins du visage réflexos du visage des soins intuitifs énergétiques moi-même je ferai du massage assis à mât voilà donc c'est une journée un après-midi bien-être et donc on vous demande une petite participation pour 30 euros vous pouvez avoir accès à 3 thérapeutes de votre choix ça vous permet donc dans le bien-être de faire connaissance de ces différentes techniques et de penser à vous avec tout le plaisir de découvrir ces techniques de bien-être le plaisir on y revient et on est toujours dedans on y baigne et c'est dans le centre de cette émission cet après-midi je pense qu'on termine sur une belle note la bulle éphémère venez, venez nous voir donc au centre Toubadour à l'association Toubadour c'est un donc samedi le 19 mai ça sera une première à Toubadour donc en fait on met à disposition notre lieu à cette bulle éphémère donc sur la journée du 19 mai donc on en reparlera d'ici là puisqu'on a un petit peu de temps mais on vous en reparlera mais en tous les cas vous pouvez noter d'ores et déjà la date et vous pourrez venir vous faire faites-vous plaisir papouiller pendant cette journée et surtout à un prix tout à fait intéressant puisque 3 soins pour 30 euros c'est pas mal oui oui tout à fait donc Jérôme de quoi tu voulais nous parler d'autre oui mais du coup t'as aussi le marché de la miel que t'as commencé ah oui alors le marché de la miel effectivement c'est alors explique-nous un peu la miel qu'est-ce que c'est la miel c'est une monnaie locale donc comme il en existe partout en France il y a beaucoup de régions qui ont remis au goût du jour les monnaies locales donc cette monnaie locale miel pourquoi monnaie d'intérêt économique local c'est pour créer de la richesse locale et immédiate c'est-à-dire que c'est une monnaie qu'on ne place pas en banque donc il faut qu'elle circule et le fait de circuler on crée de la richesse et on crée de la richesse de proximité en allant chez les producteurs locaux acheter chez les producteurs locaux dans les services locaux etc qui fabrique cette monnaie il n'y a pas de Banque de France donc là qui la fabrique c'est pas la Banque de France c'est l'association donc la miel qui s'appelle comme ça c'est une monnaie locale matériellement elle se concrétise par quoi ? par des billets par des billets donc on a des billets un miel est égal à un euro donc il y a des comptoirs d'échange et donc tout l'argent qui est en circulation oui et en obligation d'être placé donc la Banque de France est au courant bien évidemment c'est pas une monnaie frauduleuse c'est autorisé par les pouvoirs publics tout à fait et il faut savoir que la mairie de Bègle par exemple autorise c'est rentrer dans le réseau et les gens peuvent payer les services de la mairie en miel d'accord donc c'est pas du tout quelque chose qui est pris comme ça c'est pas un amusement c'est vraiment sérieux donc chaque région ou petite région a une monnaie nous ici le Grand Libournais c'est la miel mais par exemple sur le bassin d'Arcachon c'est l'Ostrie l'Ostrie ils ont une monnaie qui s'appelle l'Ostrie mais c'est le même principe alors l'intérêt de cette monnaie locale c'est de faire travailler les locaux tout à fait d'accord parce qu'en fait cet argent comme tu ne peux pas le placer l'argent c'est fait pour être pour circuler voilà et non pas spéculer voilà on évite une spéculation et donc c'est de façon bon peut-être un peu simple enfin simple non petitement de lutter contre cette spéculation et surtout de se dire bon ben si je vais au marché de la miel donc qui se passe une fois par mois à Troubadour le troisième samedi de chaque mois je vais acheter nous par exemple à Troubadour on achète de la bière locale elle est bonne cette bière de la bière artisanale bio qui est faite à Saint-Léon c'est la Saint-Léon Saint-Léon c'est pas Créon non c'est le petit bled à côté d'accord et donc on paye cette bière en miel c'est à dire que lui il fait partie du réseau donc moi je lui achète sa bière avec de la monnaie en miel on a des parents qui nous payent les cours de leurs enfants de musique ou de chant peu importe en miel donc ce qui fait que cet argent circule et il circule en circuit court ça circule fermé quoi un peu ben fermé et court c'est surtout court c'est à dire que moi des gens me payent en miel je rachète en miel mais c'est du local je vais pas aller acheter sur internet avec des miels d'accord tu vois ça va un peu à l'encontre du commerce international internet c'est encore autre chose tout à fait c'est pour lutter contre ça c'est pour que tout le monde puisse acheter et c'est pour faire vivre les gens alors il y a des kinés il y a des il y a un institut de bien-être justement juste à côté de Troubadour ben ils prennent la miel voilà tout à fait donc il y a des comptoirs d'échange donc vous pouvez aller à la biocop et vous échangez par exemple vous dites ben je vais échanger 50 euros en 50 miel et je fais mes courses en miel donc nous on achète par exemple notre vin qu'on vend à Troubadour on l'achète à un producteur à un viticulteur local il est à à Castillon-la-Bataille et bien on lui achète son vin en miel ah même Castillon-la-Bataille là-bas ah oui oui c'est quand même assez étendu mais ça va je crois que ça va jusqu'à Ville-Neuve sur l'autre d'un côté ça monte de l'autre côté jusqu'à Saint-André-de-Cubzac Blaye et c'est à Bordeaux à Darwin tu peux tout acheter en miel là-bas les boutiques et tout se sont mis au miel bien sûr ça s'agrandit quoi donc c'est parti de Libourne ça se développe bien l'idée est partie de Libourne ça a été créé sur Libourne d'accord petit à petit c'est en train de s'étendre un petit peu partout et j'espère que ça va prendre de l'ampleur moi je serais d'accord que de payer qu'en miel ça se développe en Gironde donc en fait c'est pour ils n'ont pas lié ce commerce internet c'est pour éviter ce commerce électronique internet c'est pour éviter aussi les grandes surfaces qui égorgent les petits producteurs pour avoir ils font ils tirent les prix vers le bas pour pouvoir vous nous en tant que consommateurs avoir les prix au ras des pâquerettes d'accord et donc tout le monde est étranglé donc non et le producteur qu'est-ce qu'il a dans tout ça donc il faut que tout le monde puisse vivre et donc et ça fait vivre qui ? des actionnaires qui ont mis des et donc non non il faut lutter contre ça et donc nous à Troubadour on lutte contre ça à une petite échelle mais on est quand même dans le circuit voilà d'accord bravo je suis contre la spéculation et de la même façon que une fois par an on consacre une journée à la femme et où on met en lumière les femmes donc ça se passe autour du 8 mai donc cette année j'étais une femme d'ailleurs oui tout à fait dans une pièce de théâtre que j'étais belle ah super j'aurais bien voulu te voir en bas je vais bien t'aller ah oui surtout avec la barbe j'ai tout à fait en femme et donc du coup je m'étais rasée ah oui je me souviens plus je m'étais rasée ah non parce que si je m'investis je fais donc là par exemple pour la journée de la femme on a créé une journée avec plein d'interventions oui donc on avait commencé par un petit déjeuner des entrepreneuses des femmes entrepreneuses très bien donc d'ailleurs très très bien à laquelle je vais te convier puisque bien sûr à la suite de ça les femmes qui étaient là nous ont dit mais il faut continuer oui donc on a créé avec Florence de 33500.fr à Libourne un groupe sur Facebook c'est les femmes entrepreneuses du Libourne et on fait un repas là le 30 le 30 avril c'est entre midi et deux où on se réunit pour pouvoir échanger juste échanger parce que les femmes qui étaient là elles sont reparties celles qui étaient un petit peu tu vois des fois quand on travaille seule tout ça on a le moral un peu dans les chaussettes ben là elles sont reparties boostées c'est très très bien il faut le faire donc sur cette journée de la femme on a fait une collecte pour les femmes sans abri à Carrefour on a fait une expo avec 6 artistes différentes féminines il y a eu un concert il y a eu la chorale il y a eu il y a eu 2 concerts même on a fait venir l'association qui s'occupe des violences faites aux femmes handicapées voilà donc à Troubadour on fait beaucoup beaucoup de choses ah oui impressionnant c'est pour ça elle m'a permis de prendre le micro pour faire la radio et du coup je lui permets de faire sa pub c'est très bien bravo bravo Jérôme quand même très intéressant ta chronique là est-ce qui est important si on parle de plaisir et d'être bien en coordination avec soi puisque ça a été le sujet un petit peu de tout le fil rouge sans le vouloir parce qu'on ne se consulte pas alors oui c'est ça on ne s'est pas consulté incroyable on ne se consulte pas avant de savoir quel sujet on fait les uns et les autres c'est que il est important de faire les choses et des choses aussi pour les autres sans avoir en arrière pensée de se dire qu'on va avoir quelque chose en retour mais bien sûr ça c'est très 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 important voilà et donc juste un petit clin d'oeil il y a un personnage de Libourne qui a du mal à comprendre cette notion qu'on peut avoir à Troubadour de faire les choses d'ouvrir nos portes à d'autres associations aussi qui viennent qui ont besoin d'un local pour pouvoir accueillir leurs adhérents et qui n'ont pas la chance d'avoir un local nous on a la chance mais parce qu'on s'est retroussé les manches et qu'on a pris le risque de prendre un local pour pouvoir faire nos activités à chaque fois ça a été un pari de le faire mais on a réussi à le faire et voilà et donc quelquefois il faut savoir aussi donner aux autres parce que parce que voilà on ne peut pas tout avoir nous ça ne sert à rien non plus de tout garder pour soi tout à fait et ça c'est dans le même esprit de la monnaie c'est le même esprit tu vois dans le fait de la monnaie c'est de la spéculation il faut savoir que ça enrichit certains énormément mais que ça appauvrit beaucoup de gens oui et ça crée de l'inflation cette spéculation en fait les prix en fait il faut il faut que cet argent arrive aux bonnes personnes tout à fait et cette spéculation ça entraîne justement une inflation oui c'est ça je crois qu'il faut il faut rester vraiment à la base et rester juste tout à fait très bien parfait merci on va se quitter sur ces bonnes paroles merci pour ce partage quel plaisir voilà quel bonheur pour une première et puis bah du coup on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième émission du mois tout à fait voilà donc et bah oui vous serez là et donc donc dimanche prochain à 14h pour une autre émission pause café et puis là on va se quitter en musique tranquillement et puis on va vous souhaiter une bonne fin de dimanche avec ce ciel gris et bien et un très bon début de semaine restez au chaud là c'est il est 4h c'est l'heure du petit thé vous pouvez faire des petites crêpes si on faisait un petit pause café des crêpes des petites crêpes avec vos enfants votre famille ou vos amis j'arrive et bah n'hésitez pas merci encore Edwige à très bientôt bonne fin de dimanche et puis on vous fait à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501